On est vraiment, vraiment dans un autre monde. Chez les très, 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 très riches. Dans l'hôtel particulier de Liliane Bettencourt à Neuilly, il y a, je crois, une vingtaine de personnels permanents. Quand on vit au XXIe siècle, personne n'a autant de personnels de maison. J'étais assez fascinée de voir que finalement, c'était pas si loin de Downton Abbey. C'est-à-dire que vous avez une forme de hiérarchie invisible où, évidemment, la secrétaire de direction, il ne faut surtout pas la confondre avec la femme de chambre. Donc vous avez quand même ce fonctionnement presque féodal, qui est quand même un peu dingue, avec des gens qui sont au service, qui sont dans une espèce de respect et de déférence presque par rapport à leur patron, qui est plus qu'un patron. Ça fait très, très passé, comme si ça n'avait pas bougé. Il y a plein de gens qui sont très bien payés. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc être employé chez les Bettencourt, c'est une place en or. Donc on ne veut à tout prix pas quitter. Et puis il y a autre chose d'absolument incroyable, c'est la circulation de l'argent dans cette maison. Il y a de l'argent absolument partout. Il y a un coffre, il y a toujours des enveloppes avec beaucoup de cash. Parce qu'on paye tout en cash. On paye le coiffeur en liquide, on paye le kiné, on paye l'ostéopathe, le réparateur de la piscine qui vient, on paye en cash. Donc il y a une circulation d'argent liquide complètement dingue. Dans ce monde-là, on sait que 1 million d'euros en billets de 500 euros, ça fait la taille d'une brique de lait. Ce n'est pas énorme finalement, en taille en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada